Au tout début du XVIIIe siècle, l'astronome Allais a eu la chance d'observer le passage de la planète Mercure directement devant le Soleil. Quand une planète passe devant le Soleil comme ça, c'est ce qu'on appelle un transit. Et il a été très inspiré par cette observation qui lui a donné l'idée d'une expérience permettant de déterminer la distance entre le Soleil et la Terre. Pour cette expérience, il suffisait d'observer le transit d'une planète, préférentiellement Vénus, depuis plusieurs endroits de la Terre. Les observateurs à différentes latitudes verraient la planète passer devant différentes parties du disque solaire. Puis, en connaissant la distance entre les observateurs, on pourrait en déduire la distance Terre-Soleil par triangulation. Ce protocole expérimental a mené à ce qu'on pourrait appeler la première collaboration scientifique internationale. Les transits sont des événements plutôt rares. Pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, le prochain transit de Vénus aura lieu en l'an 2117. Donc, en 1761, quand un transit de Vénus était prévu, les astronomes ne voulaient pas rater l'occasion. Plusieurs expéditions ont été montées pour envoyer des astronomes aux quatre coins du monde. Et parmi ces expéditions, il y a celle de Guillaume Le Gentil. Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. Pour observer le transit de 1761, Guillaume Le Gentil a pris la mer direction Pondichéry, un comptoir français en Inde. A l'époque, le canal de Suez n'existait pas. Et en plus, une fois sur place, il fallait trouver un endroit duquel l'observation pourrait se faire dans de bonnes conditions. Histoire d'avoir une marche confortable en cas d'imprévu, Le Gentil prend la mer 15 mois avant la date du transit. Il fait escale à l'île Maurice, puis embarque à bord d'une frégate qui doit l'emmener jusqu'en Inde. Mais pendant qu'il est en mer, la guerre de 7 ans éclate entre la France et le Royaume-Uni. Le Gentil apprend la nouvelle alors qu'il est presque arrivé à destination, mais impossible alors de se rapprocher de Pondichéry, puisque l'Inde est une colonie anglaise. Il fait alors demi-tour pour revenir à l'île Maurice. Pas de bol, il arrive sur terre ferme six jours après le transit. Il a quand même tenté de l'observer depuis le bateau, mais la mer bougeait trop et il n'a pas réussi à faire de mesures suffisamment précises. Heureusement, les transits de Vénus viennent par pair. Le transit précédent était en 1639, plus d'un siècle auparavant, mais le transit suivant n'était que huit ans plus tard. Le Gentil décide donc de rester dans les mers d'Inde. Pour passer le temps, il cartographie la côte de Madagascar, il étudie les animaux de la région et il cherche un lieu propice à l'observation astronomique. Il décide finalement d'observer le transit de 1769 depuis Manille, dans les Philippines actuelles. Mais les autorités espagnoles le prennent pour un espion et son plan tombe à loup. Entre temps, Pondichéry a été rendu à la France et le Gentil va y construire un observatoire. Dans les jours qui précèdent le transit, la météo est bonne, mais le jour même, le ciel est couvert et la pluie est torrentielle, rendant l'observation impossible. Et là je m'imagine à sa place, quelques jours juste avant le transit, me dire que c'est bon, ça va le faire, me dire que la météo va continuer d'être clémente, et puis voir le ciel se recouvrir petit à petit, espérer qu'il reste une trouée dans les nuages, juste assez large, pour voir le soleil au bon moment, voir qu'il commence à pleuvoir, qu'il commence à pleuvoir des cordes, constater que l'heure du transit vient de passer et que je ne pourrais pas prendre les mesures que je voulais. Le Gentil traverse un épisode dépressif, puis reprend la mer pour revenir en France. Mais le trajet du retour n'est pas non plus de tout repos. D'abord, tout l'équipage tombe malade. Puis le navire traverse une tempête, au cours de laquelle le capitaine disparaît. Pour finir, il s'échoue sur l'île de la Réunion, et doit attendre qu'un navire puisse le ramener chez lui. Il rentre en France presque 12 ans après son départ, et apprend qu'il avait été déclaré mort. Entre la guerre, la météo, les naufrages, et un passeur malhonnête qui empochait l'argent, sans vraiment transporter le courrier, aucune de ses lettres n'était arrivée, et sa famille avait déjà commencé à se partager l'héritage. Sa femme s'était même remariée. Et pour couronner le tout, un de ses étudiants avait publié les travaux de Le Gentil sous son propre nom. Mais tout est bien qui finit bien. Le roi a donné des terres à Le Gentil, l'a réintégré dans l'Académie royale des sciences, et ses travaux lui ont été réattribués. Et puis, de nombreuses autres expéditions ont été couronnées de succès, ce qui a permis de déterminer pour la première fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'était Spaceship, merci d'avoir écouté, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir nous poser des questions par mastodontes sur le compte moutmout à framapiaf.org. Portez-vous bien, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada